Le rite est immuable depuis 132 ans. Ici à Neuville de Poitou dans la Vienne, on ne plaisante pas avec la fête de la Saint-Jean. La célébration annuelle du feu et du soleil donne lieu à trois jours de festivité. Ce samedi soir, place à la grande cavalcade Fleury. Des chars décorés et des fanfares vont défiler dans la ville à la nuit tombée. Première arrivée sur le lieu du rendez-vous, la fanfare des Bégros Christos. Ça faisait plusieurs années qu'on n'était pas venu et nous voulons de retour à Neuville. Saxo, trombone, batterie, clairon, trompette de cavalerie, guitare basse et guitare électrique. C'est une grande famille, on va dire. C'est tout âge, tout âge confondu. Tout le monde parle avec tout le monde, il n'y a pas de clan. Jeune, vieux, c'est vraiment une grande famille. On va manger déjà et puis après tout monter, monter les instruments et partir sur les lieux du carnaval. On s'attend à avoir du monde et puis à foutre le feu comme d'habitude. Tous les deux ans, Neuville de Poitou est envahi par les chars de fleurs. Les constructeurs rivalisent d'audace et d'imagination pour que le spectacle soit au rendez-vous. Cette année, sept chars ont défilé, tous construits par des passionnés comme Pascal et ses potes. On a décidé de faire des chars il y a 19 ans. Et là, on est arrivé à notre dixième char. Et voilà. Cette année, on a voulu faire un hors-bord pour que ce ne soit pas trop haut, de façon que ce soit plus facile à coller. Entre guillemets, on a fait un petit char qui fait 10 mètres par 3,50 mètres. Seulement 65 mètres carrés. On a fait déjà des chars de 140 mètres carrés. On coupe le papier au mois de novembre. Et à partir du mois de janvier, on fait la structure. Pendant ce temps-là, il y a plein de personnes âgées qui font les fleurs. Il faut savoir qu'il y a 700 fleurs au mètre carré à peu près. Et après, nous, on fait toute la structure depuis le mois de janvier, tous les week-ends, tous les samedis. Il y a plein de choses à faire fonctionner. Est-ce que le moteur marche bien ? Est-ce que les groupes et les progènes marchent bien dedans pour mettre la lumière ? Pour mettre de la musique dessus, pour que la fête soit belle ? Et là, je pense qu'on est bien là. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. C'est bientôt l'heure du grand départ. Les musiciens du Marching Band de l'Espérance s'échauffent et s'accordent. 39 musiciens, dont 10 jeunes, en formation trompette et tambour. Marius a 13 ans, il joue du saxo et a intégré le Marching Band il y a un an. J'ai pris des cours d'abord à une école de musique et puis je suis venu là. Je suis quand même bien dans la fanfare, c'est l'ambiance, la musique, déjà faire de la musique. Défiler comme ça dans la rue, c'est bien, avec des gens qui nous regardent. Il y a plein de jeunes, il y a Mathis, Raphaël, à peu près le même âge. La ville, oui, c'est très réputée. Nous, c'est la troisième fois qu'on vient. C'est un week-end, donc nous, c'est rare qu'on fasse deux jours, samedi et dimanche. Donc là, on est très contents de faire un gros week-end. C'est une grosse sortie pour nous, ça va être très, très bien. Du Jean-Jacques Goldman, de l'Indochine. On fait l'envie de Johnny Hallydeck. Ça va être une des premières fois qu'on va jouer ce soir en extérieur, qu'on a appris durant tout l'hiver. Après, c'est que des morceaux connus qui sont assez vivants musicalement, qui bougent très bien. Sous-titrage ST' 501 La fête de la Saint-Jean a habituellement lieu le jour le plus long de l'année. Ce solstice d'été est fêté depuis longtemps, à l'origine de cet événement, le culte du soleil. Les feux de solstice étaient donc avant tout des fêtes païennes. Au début, elles sont un peu stressées, mais elles adorent ça, c'est le but, c'est pas que de faire en salle. C'est aussi de pouvoir montrer aux gens, et surtout dans une grande fête comme celle-ci, ce qu'on sait faire. C'est quelque chose qui a pu évoluer, ce n'est plus comme dans l'ancien temps, au garde-à-vous avec des musiques militaires. C'est plus du tout ça. Maintenant, c'est d'une, des musiques modernes, et de deux, des mouvements aussi, et de la danse également. On fait aussi des concours, on n'est plus restreint à faire que des défilés dans la rue. Très, très sympa, pas trop fatigant, ça va. Un peu frais, mais bon, impeccable. Une bonne ambiance dans les rues, très agréable à faire participer le public, vraiment très intéressant. On va d'une tranche d'âge de 7 ans, bien sûr, les plus jeunes ne sont pas là, mais les plus jeunes ont 7 ans, jusqu'à le plus ancien, doit avoir 75, voilà. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de groupes aujourd'hui font un peu de sélection. Je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir des très jeunes et puis des gens plus anciens. Ça fait vraiment... On peut faire participer tout le monde, et puis, enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus riche. Le principal, c'est que les gens prennent du plaisir. On n'est pas là pour faire du chiffre, qu'on n'est que des bénévoles, et puis vraiment que des amateurs. Donc c'est ce qui est intéressant à vivre avec ces gens-là. Sous-titrage ST' 501